Il est maintenant attendu pour la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Évidemment, nos prières sont dirigées envers les gens qui sont décédés cette fin de semaine. Nous apprécions aussi la minute de silence. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le ministre, est-ce que vous avez un plan d'avoir une augmentation dans les frais d'utilisation dans votre plan de dépense? M. le Président, ce que l'on a comme plan, c'est de réduire les déficits, c'est de continuer à investir à l'intervention du Président. Si nous allons commencer, je vais commencer. Immédiatement, même. Immédiatement. Tous les députés. Le ministre des Finances. M. le Président, nous avons un plan de continuer à investir dans nos jeunes, à investir dans l'infrastructure. Et nous voulons continuer à nous assurer que nous avons une société compétitive et que nous améliorerons l'économie, où nous pouvons contrôler les dépenses, et ce, à moins d'un pour cent par année. C'est ce que nous faisons et que nous voulons faire. Et nous demandons à l'opposition de nous appuyer. Il est essentiel d'avoir une méthode globale, et c'est pourquoi notre budget a bien été reçu par les marchés qui l'évaluent. Merci, M. le Président. Complémentaire. Vous savez, je ne crois pas, M. le Président, que le ministre ait répondu à ma question, qui était plutôt directe et simple. M. le Président, le ministre, nous étions liés lorsque nous avons vu une décision du gouvernement Wynne de donner des centaines de milliers de dollars au syndicat des professeurs. Il n'y a aucune mention de réforme des litiges dans votre budget. Et vous dépensez 20 000 $ de plus, et vous dépensez des 1 milliard pour les demandes des néo-démocrates. Je me demande maintenant si les familles ontariennes de tous les jours devront payer les conséquences de vos décisions. Et donc, encore une fois, très clairement, est-ce que vous avez un plan pour augmenter les frais d'utilisateurs sur les familles et les entreprises? Oui ou non? Le ministre des Finances, M. le Président, notre plan fonctionne. Nous avons battu nos objectifs à chaque année, et c'est grâce aux contraintes que nous nous sommes imposées. Nous sommes déjà à l'avance pour l'an prochain, M. le Président. Nous prenons des mesures afin de changer le secteur public. L'Ontario est le gouvernement qui coûte le moins cher per capita au Canada grâce aux mesures que nous avons prises. Nous allons éliminer le déficit d'ici 2017-2018. C'est essentiel. M. le Président, nous avons besoin de tous les côtés de la Chambre. Nous allons travailler ensemble pour les bénéfices de la population de l'Ontario. Ne prenons pas de mesures extrêmes. Il y a beaucoup de mesures pour contrôler les dépenses, mais nous n'allons pas mettre en danger notre recoup prise économique dans cette province. Merci, M. le Président. Complémentaire final. Le ministre ne répond pas à une question qui est très simple. Est-ce que vous allez augmenter les frais d'utilisateurs sur les familles ontariennes et sur les entreprises? Et donc, j'imagine qu'il prévoit le faire s'il ne répond pas. Et donc, vous voulez augmenter la TVH, vous voulez mettre une taxe sur l'essence. Et donc, les taxes augmentent sous la coalition libérale néo-démocrate. Et je veux savoir pourquoi est-ce que le ministre des Finances croit que les familles de l'Ontario devraient continuer à se serrer la ceinture lorsque lui ne se serre pas la ceinture du tout. Donc, je lui demande encore une fois, vous allez augmenter les frais d'utilisateurs. Donc, si c'est le cas, quand est-ce que vous planifiez l'annoncée aux Ontariennes que vous allez augmenter les dépenses de 277 millions de dollars? M. le Président, nous avons mis plusieurs initiatives de l'avant afin d'appuyer la croissance économique. Nous avons 400 000 nouveaux emplois nets. Nous continuons à investir dans notre jeunesse. Nous continuons à investir dans le secteur public, dans le transport public et dans l'infrastructure. On ne parle pas ici d'élection et de la psychopolitique. Nous voulons un plan à long terme et c'est exactement ce que ce budget fait. Il parle de notre avenir et nous parlons de contraintes fiscales et nous voulons aussi voir où nous nous trouverons dans les prochaines années. Je demande aux députés de l'autre côté d'appuyer cette initiative parce qu'il est impératif que nous retrouvions des bénéfices à long terme pour l'Ontario. Et lors des derniers jours où j'ai parlé avec les investisseurs à travers le monde, ils apprécient les étapes, les mesures que nous avons prises ici en Ontario. Nous continuerons de le faire. Nouvelles questions? Au ministre des Finances, encore une fois, M. le Président. Le problème, M. le ministre, c'est que le long terme, ça signifie que vous avez donné une dette de 277 millions de dollars à nos enfants et nos petits-enfants. Vous avez poussé cette province à un état médiocre. Et nous voulons, du côté conservateur, que nous voulons redonner l'espoir à ceux qui ont perdu espoir. Nous voulons créer de l'emploi dans cette province. Et donc, je demande au ministre, comment est-ce que d'amener des photos au radar amènera de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario? Est-ce que c'est vraiment votre point? Le ministre des Finances. Il me semble que le député de l'autre côté n'ait pas lu le budget. Parce que nous n'avons pas mis d'augmentation d'impôts dans ce budget. Ce que nous continuons à faire, c'est de trouver des moyens. Intervention du président. Je crois que je vais commencer à nommer les individus maintenant. Le député de Kitchener-Conestoga. Monsieur le ministre. Monsieur le président, en fait, nous avons diminué les taxes et les impôts lors des dernières années. Nous sommes l'un des États, l'une des provinces qui ont le moins de taxes en ce qui concerne les consommateurs et les entreprises. Nous savons qu'il est important de s'assurer que l'Ontario continue d'être attirant pour les entreprises et l'investissement étranger. Et donc, nous continuons à trouver des manières afin que l'Ontario soit de plus en plus compétitif. Encore une fois, ce qui est important, c'est que nous travaillons ensemble à cet objectif. Nous ne pouvons pas prendre de mesures excessives, des coûts de compression générales qui créeront beaucoup de problèmes. On nous en a parlé beaucoup. Les investisseurs nous ont parlé à ce sujet. Les mesures d'austérité et les mesures extrêmes, c'est une réaction au marché. Donc, nous ne le ferons pas. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Évidemment, nous avons lu chaque détail du budget. Et il y avait une mention de cette nouvelle taxe sur les frais d'utilisateurs. Et je devrais vous envoyer le document que j'ai en main ici. Il faudrait le prendre et le donner au ministre. Ça s'appelle le 2012-2013, la proposition sans taxe. La page 7, ça parle d'un nouveau frais sur nos factures de téléphone. Ça parle de photo radar dans la province de l'Ontario. Le but du ministre, si votre but, monsieur le ministre, est de créer de l'emploi, je vous demande encore une fois, comment est-ce que de mettre en place plus de photo radar amènera plus d'emploi dans cette province? Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai promis et je vais le faire. Le député de Renfrew revenait à l'ordre. Monsieur le Président, nous n'allons rien faire de la sorte. Nous avons ici des réactions à des propositions, des recommandations. Il y a des choses qui sont examinées. Mais ce n'est pas un engagement que nous avons fait. L'engagement que nous avons pris se retrouve dans le budget. Le budget mentionne l'endroit où nous nous trouvons et là où nous allons. Le député de l'autre côté veut inventer des choses et mentionner des projets que nous avons à long terme. Mais ces discussions, c'est des discussions que nous devrions avoir. C'est ce dont on veut parler. Et nous sommes très clairs, nous allons avoir des conversations avant de décider quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de continuer à investir dans notre province. Cet engagement, nous l'avons pris et nous continuerons à le faire. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Nous n'inventons rien. C'est votre document. C'est le document du Conseil du Trésor et vous nous en parlez en communiqué. Et ça m'inquiète que vous n'admettez pas avoir vu ce document ou on voit ses propositions. Et en fait, vous savez, à la page 3 de votre propre document, vous êtes d'accord pour augmenter les frais d'utilisateurs et les impôts à travers la province. Et vous essayez d'en avoir encore plus. Et donc, on voit que le gouvernement veut avoir de plus en plus de textes. Est-ce que c'est une pré-proposition? Est-ce que c'est un dialogue, une conversation? Ou est-ce que vous allez les éliminer si c'est un document fictif? Est-ce que vous allez donc dire officiellement qu'il n'y aura pas de photo radar, de radar, de radar au feu rouge? Est-ce que vous allez simplement dire que vous ne le ferez pas? Parce qu'on ne peut pas s'y permettre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, le député de Northumberland revenait à l'ordre. Et la prochaine fois que je recevrai des conseils de votre côté, je vais vous parler aussi, le ministre des Finances. Monsieur le Président, ce sont des propositions, comme le député de l'autre côté l'a mentionné, et c'est un résultat du comité sur la justice. Nous avons eu un rapport confidentiel de la part de ce comité, mais notre budget est sur la bonne voie. Et c'est ce que nous voulons voir se produire. Nous avons des documents ici qui ont été suggérés par les fonctionnaires. Rien n'est décidé. Donc, je dirais aux députés de l'autre côté, concentrons-nous sur ce que nous avons décidé de faire. Et tout est établi dans ce budget. C'est un plan qui fonctionne, qui a été bien reçu, j'ajouterais, par les marchés mondiaux, parce qu'ils voient que l'Ontario a de bonnes bases. Les députés de l'autre côté devraient en être fiers. Nous continuerons donc à appuyer notre voie. Nouvelle question, chère la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. En 2010, le gouvernement a promis que toutes les 600 maisons de soins de longue durée en Ontario recevraient une inspection. Est-ce que la ministre peut nous dire combien ont reçu une inspection ? La ministre de la Santé et les soins de longue durée. Je peux vous dire, depuis 2010, depuis la proclamation, et il y a eu plus de 6700 inspections des 634 maisons de soins de longue durée. L'année dernière, il y a eu 2347. Je peux vous dire qu'on veut seulement avoir la meilleure qualité et on le doit aux gens qui sont des résidents pour donner les soins, les meilleurs soins. Question complémentaire. Peut-être que la ministre n'a pas entendu la question. La question, c'était sur des inspections complètes. C'était des inspections complètes. Depuis 2010, seulement 123 des 603 maisons ont reçu des inspections complètes que le gouvernement a promis qu'ils seraient données sur une base annuelle. C'est moins de 25%. Est-ce que la ministre pense que c'est juste d'avoir 3 sur 4 maisons sans inspection complète ? Réponse de la ministre. Je veux que ça soit clair. Chaque maison de soins de longue durée de la province a un inspecteur dans la maison au moins chaque année. Au moyen, c'est 3,7 fois qu'un inspecteur est dans une maison. Nos maisons sont inspectées de façon complète et on fait une inspection soigneuse. Oui, c'est vrai. Dans les maisons, on a des plaintes, il y a des incidents critiques, ont des inspections plus rapidement. Mais chaque maison a une inspection au moins une fois par année et en moyenne, beaucoup plus souvent que ça. Merci. Question complémentaire finale. Je vais donner à la ministre, par un page, un des diapos de son ministère qui dit très clairement que l'inspection sur la qualité des résidents, c'est la nouvelle méthode d'inspection annuelle qui va recevoir le 31 décembre 2012 à partir du 31 décembre 2012 pour les maisons de soins de longue durée. Je parle d'inspection proactive. La ministre essaie de jouer avec les chiffres en parlant des inspections basées sur les plaintes. Le gouvernement dit qu'ils vont éventuellement avoir des inspections complètes de toutes les maisons. Je veux savoir de la ministre aujourd'hui, est-ce qu'elle va établir une date où les inspections complètes prennent place dans chaque maison de soins de longue durée sur une base proactive ? Réponse la ministre. Monsieur le Président, je vais répéter, il y a une inspection de chaque maison au moins chaque année. En moyenne, il y a 3,7 inspections par année dans les maisons de soins de longue durée. Les inspecteurs sont dans ces maisons et répondent à des plaintes. Je veux stresser, Monsieur le Président, que c'est très important que les gens comprennent. Nous avons une tolérance zéro pour l'abus, la négligence dans les maisons et on encourage tous les gens qui soient dans une maison de soins de longue durée, soit un résident, un proche ou un personnel, une personne, une personne, un visiteur, s'ils trouvent qu'il y a des problèmes, il faut faire part de ces problèmes. Et on a augmenté le nombre d'inspecteurs dans les maisons de soins de longue durée et on veut s'assurer qu'il y a une bonne qualité. Mais ici, nouvelle question, c'est une déception que le libérant prouve que les chiffres mentent, et les menteurs utilisent des chiffres. Je comprends ce que la députée veut dire, mais je pense que c'est ce qu'on ne peut pas dire directement et on essaie de dire indirectement. Je demande à la députée de retirer son commentaire. C'est à qui votre question? Merci. Je ne l'avais pas entendu. À la ministre des Soins de Santé. Les gens sont préoccupés du fait qu'il n'y a pas de protection pour les aînés vulnérables qui vivent dans les soins. Et le fait que le gouvernement ne donne pas la surveillance qu'ils ont promis de dire. Le London Free Press a demandé au ministère à laisser les établissements faire ses propres inspections. C'est le plan? Réponse de la ministre. Je sais pas que le député prend une question très sérieuse et la change pour des objectifs politiques. C'est dangereux, c'est pas la bonne chose et ça manque de respect pour les aînés. Il y a beaucoup de moyens d'initiative pour changer la qualité des soins. Beaucoup de maisons s'engagent à améliorer les qualités des soins qu'elles donnent. Et j'ai rencontré des gens de première ligne dans des maisons de soins de longue durée qui sont enthousiastes quant à l'amélioration des soins qui est en vigueur en ce moment. Nous sommes ensemble, c'est le président. C'est important que tout le monde participe à l'amélioration des soins. Oui, il a un rôle pour l'inspection du gouvernement et il y a beaucoup plus qui est fait pour améliorer la qualité. Merci. Question complémentaire, je fais mon travail et peut-être la ministre devrait faire son travail elle-même. Le gouvernement était très clair quand ils ont promis, eux, ils ont promis aux aînés et à leur famille d'avoir une inspection annuelle complète de chaque établissement de soins de longue durée de cette province. C'était une promesse. Tous les établissements de soins de longue durée vont recevoir une inspection d'ici le 31 décembre 2011, selon la loi. Et c'était une promesse d'avoir eu une inspection complète. et est-ce que la ministre va admettre qu'elle n'a pas rempli sa promesse aux aînés et à ses proches et est-ce qu'elle va faire quelque chose qui est plus important, quelque chose pour pallier à ce problème ? Réponse la ministre. Comme j'ai dit, on a augmenté le nombre d'inspecteurs qui ont de la formation pour faire des inspections dans les établissements de soins de longue durée. C'est juste une partie, une des choses les plus intéressantes dans les maisons de soins de longue durée, c'est en plus les gens qui ont beaucoup de formation, qui sont formés pour traiter les gens avec la démence. Les gens, quand ils ont de la démence, leurs besoins changent et c'est important que le personnel puisse avoir la formation pour composer avec les gens qui ont ces défis. Nous avons ajouté 500 nouvelles personnes formées avec des soutiens de comportement. Le nombre de défis est à la baisse parce que le personnel sait comment prendre soin des gens qui ont de la démence. Merci. Question complémentaire. Voici les faits. On a dit que chaque établissement aurait des inspections complètes avant le 31 décembre 2011. Nous sommes maintenant en 2013 et seulement 123 des 600 établissements ont reçu une telle inspection. Plutôt que dire qu'ils n'ont pas rempli la promesse, le gouvernement dit que les maisons peuvent faire d'autres inspections. Est-ce que la ministre pense que c'est tenir une promesse? Répondre la ministre. Je vais revenir pour dire que chaque maison est inspectée au moins une fois. En moyenne, il y a 3,7 inspections par année. Nous avons ajouté des inspecteurs. Quand on a été élu, on avait 159 inspecteurs. Maintenant, il y a 80 inspecteurs. Sept plus qui ont été embauchés l'année dernière. Nous avons une tolérance zéro. Nous avons adopté une nouvelle loi sur les maisons de soins de longue durée où il faut avoir de la politique pour en ayant une tolérance zéro de l'abus de la négligence. Et c'est l'obligation des maisons de faire rapport de tel abus. Et cette obligation aussi des maisons de contacter la police quand il y a un incident qui a été allégué ou dont on a un soupçon. C'est sérieux. On traite la question. Merci. Une nouvelle question. Le député de Tonia. Merci. Ma question sur la ministre est finale. Monsieur le ministre, parce que vous cachez les faits, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dans les 40 boîtes de documents reçues le 29 mai, la petite boîte de gouvernement dépensée est là, mais on n'a pas un seul document qui demande au ministère de réduire les dépenses. Il n'y a pas une seule page qui demande de réduire les dépenses. Si on ne demande pas à avoir de la restreinte, ça ne va pas avoir lieu. Dans les deux budgets, en tant que porte-parole des finances pour l'opposition, je n'ai jamais vu des demandes pour réduire les dépenses. Vous trouvez de nouveaux moyens de mettre la main dans les poches des contribuables. Qu'est-ce qui est dans ces documents? Vous ne demandez pas aux ontariens de payer moins. Est-ce qu'il y a des documents où on peut avoir des épargnes? Le ministre des Finances. Ils parlent des documents qui n'ont aucune référence à la centrale au gaz. Maintenant, ils utilisent ces documents pour trouver des choses dont on parle d'un montant proportionnel de ce qu'on fait. Le député d'en face devrait le savoir. Nos dépenses des programmes sont en deçà d'un pourcent année par année. 21 milliards de dollars depuis 24 ans, on a excédé l'objectif. On a adopté beaucoup de suggestions du rapport de Don Drummond. Le député d'en face, c'est aussi 15 des ministères, dépensent moins que leur budget. Ils font leur travail, font ce qui est nécessaire pour appuyer la population ontarienne. Et appuyez-nous pour faire ce travail pour les ontariens et leur vie. questions complémentaires, cela n'accepte pas. La première ligne du document que j'ai entre mes mains, on a demandé au ministère de développer les éléments non recettes en résultat du plan sur les résultats. C'est une demande. Votre gouvernement démontre qu'il veut dépenser. Et vous avez besoin d'aide. Vous êtes accroché aux dépenses. C'est suite au scandale qui coûte 575 millions de dollars. Votre gouvernement a l'audace de la cité de demander au contribuable de payer davantage. Vous ne pouvez pas réduire les coûts. La semaine dernière, mon collègue de New Market Aurora a proposé un comité spécial pour réduire les dépenses. Vous avez une idée. Les clowns qui sont responsables de Metrolinx ne pourraient pas épargner 100 millions de dollars s'ils n'avaient pas à venir à Thornhill. Essayez d'avoir un comité spécial et éliminer l'autoroute 7. Le ministre des Finances. Mon Dieu, Monsieur le Président. Le député d'en face a cité l'autoroute 407. Vraiment. L'autoroute 407. Vous êtes l'équipe qui a vendu l'autoroute 407. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Je vais rappeler les députés deux choses. D'abord, on a une tradition aussi. Il faut identifier les gens par leur titre, leur circonscription. Et la deuxième chose, je veux vous rappeler, c'est que quelqu'un qui fait une déclaration, qui a besoin de corriger, ils peuvent corriger alors même ce qu'ils ont dit. Le ministre des Finances, veuillez terminer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les députés d'en face ont donné les 407 et qui auraient donné aujourd'hui beaucoup de recettes pour la province de l'Ontario. Il faut savoir que le gouvernement ontarien est celui qui coûte le moins par habitant au Canada suite aux mesures qu'on a prises. Les députés d'en face reçoivent des documents dans le comité de la justice qu'on a donnés avec transparence, du fait qu'ils ne voulaient rien, qu'ils soient censurés. Et maintenant, on mentionne du matériel qui n'a rien à voir. Nouvelle question aux députés. Avant que je commence, je vais exprimer mes meilleurs voeux aux amis du capitaine Don Filtre de ma circonscription, premier agent Jacques Dupuis, ambulancier Dustin Dagenais, qui est mort vendredi à la ministre de la Santé. C'est clair que l'idée d'autoréglementation des foyers de soins de longue durée ne va pas empêcher des abus futurs. Les familles voient des proches qui sont abusés dans les maisons de soins de longue durée. Les Ontariens lisent d'un résident dans un établissement à Scarborough qui a été assassiné en mars. Il n'y a pas une façon que la ministre peut dire qu'on a négligé l'inspection négligée et sans conséquence. Est-ce que la ministre est d'accord qu'il est bien temps d'avoir une vraie surveillance dans le système de santé? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je veux répéter, nos établissements de soins de longue durée sont réglementés avec des règles strictes et sont inspectés lourdement. En moyenne, chaque maison a un inspecteur 3,7 fois par année. C'est vrai qu'ils vont où il y a des plaintes, les inspecteurs y vont. Où il y a des incidents critiques, les inspecteurs y vont. Mais ils vont dans chaque maison au moins une fois par année et en moyenne bien plus que ça. Nous nous engageons à faire tout ce qu'on peut pour améliorer la qualité de soins. Et je pense que c'est spécialement important dans les maisons de soins de longue durée qu'ils soient engagés à améliorer la qualité de vie de leurs résidents. On mesure la qualité et on prend des mesures pour améliorer la qualité, ce qui devrait avoir lieu. Merci, question complémentaire. Les Ontariens sont préoccupés et ont peur et veulent voir de la vraie surveillance du système de soins de santé. On a suggéré que la province demande à l'Ombudsman d'avoir de la surveillance sur les soins de santé ou qu'on donne un défenseur plutôt qu'il défende les patients. Mais la ministre ne veut rien changer. Maintenant, on sait que le gouvernement ne fait pas sa surveillance annuelle des maisons de soins de longue durée qu'on avait promis. Si la ministre refuse de donner à l'Ombudsman de la surveillance du système de soins de santé, quelle est l'option pour les aînés dans les maisons de soins de longue durée? Réponse la ministre. Nos aimés méritent d'avoir les soins de meilleure qualité. C'est un engagement que je fais que notre gouvernement donne à chaque résident d'établissement de soins de longue durée à leurs proches. Nous travaillons pour que nos maisons soient le plus sécuritaires possible. Il y a un groupe de travail sur le soin aux résidents, la sécurité, et on donne un rapport à chaque six mois des recommandations. Et les mesures prises en réponse, notre loi sur les maisons de soins de longue durée inclut des mesures de protection aux résidents aussi bien qu'aux professionnels. Et on veut avoir une suite, une application des mesures plus rigides. Et suite à cette loi, nous voyons une amélioration des soins donnés dans les établissements de soins de longue durée. Merci. Nouvelle question, la députée de Mississauga-Cooksville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Nous sommes très fiers de certaines choses qu'on a faites. Quant à notre économie, nous sommes à nos endroits où on domine dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs automobiles, de l'informatique, de l'aéronautique, c'est juste quelques exemples où on domine à l'échelle mondiale. Et c'est important d'avoir ces forces et de les utiliser pour que ces secteurs collaborent entre eux. Alors, au ministre, je demande qu'est-ce que ce gouvernement fait pour prôner la collaboration. Merci, réponse du ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Mississauga-Cooksville de sa réponse. Notre gouvernement reconnaît l'importance de la collaboration entre nos chercheurs et partenaires industriels. et donc la mise en commercialisation de nos programmes mène à des résultats très positifs suite à des découvertes dans les instituts de recherche, suite à des investissements de 300 millions, 493 millions plutôt. On a eu des résultats et la semaine dernière, j'ai pu participer à la conférence des centres de recherche où les chercheurs se rassemblaient de 2 500 personnes présentes qui discutaient beaucoup de bonnes idées. Merci, M. le Président. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. Je suis très heureuse d'entendre que notre gouvernement investit et que nous procédons à l'échange de ressources et d'idées de manière intersectorielle. L'un des exemples est l'Institut ontarien de recherche sur le cerveau. C'est un investissement de 100 millions qui montre bien à quel point une collaboration peut être bénéfique. Cet investissement va soutenir un réseau de données sur les maladies cérébrales dans toutes les disciplines. Et j'aimerais vous demander, M. le ministre, quelles autres initiatives de collaboration sont en cours ? Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. Nous avons une conférence de découverte la semaine dernière et nous avons annoncé la mise en place d'un programme d'investissement dans l'excellence en matière de recherche sur le cerveau en Ontario. C'est un investissement à hauteur de 400 000 $ qui donnera aux étudiants postdoctoraux des fonds nécessaires à hauteur de 50 000 $ chacun pour promouvoir la commercialisation et traiter les maladies cérébrales. La recherche et l'innovation dans ce domaine, M. le Président, dans cette province est reconnue comme étant de calibre mondial. Merci, M. le député de Canistoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. En décembre, le vérificateur général a dit que les émissions dues aux véhicules avaient tellement diminué qu'elles ne faisaient plus partie des agents causant en priorité le smog en Ontario. Vous avez dit récemment, et les journaux vous ont cité, que les automobiles étaient la source unique et la plus importante des missions en Ontario. Alors, qui a raison, vous, ou le vérificateur général de l'Ontario qui a servi cette province pendant dix ans avec honnêteté et intégrité ? Le ministre de l'Environnement, je pense que M. Norm Sterling, je l'appelle parce qu'il n'est plus un député ici, a introduit le programme Air Pur Ontario. Il a eu tout à fait raison, et ceci réduit les émissions dues aux automobiles de jusqu'à 36 %. A l'ordre. Merci. Continuez. Tout en assurant que les automobiles soient les plus propres possibles. Et nous avons réduit les polluants responsables du smog de 35 000 tonnes par an. Alors, le commissaire à l'environnement dit qu'il a un rapport devant lui qui dit que le programme Air Pur a fait l'objet de nombreux examens indépendants, et que c'est un programme très positif. Mais on pourrait donc améliorer ce programme en ayant des programmes de diagnostic à bord, et c'est quelque chose qui est en cours en ce moment. Alors, ceci prouve bien que le gouvernement libéral ne recule devant rien pour justifier ses dépenses, même s'il s'agit d'introduire un test qui donne des résultats négatifs en masse. Juste pour donner l'impression que ce programme est nécessaire. Alors, soyons honnêtes, si vous aviez investi autant d'efforts dans la vérité, eh bien nous n'avions pas ce programme Air Pur en place actuellement. Maintenant, alors pourquoi n'avez-vous pas fait ce que le vérificateur général vous a demandé de faire en matière d'évaluation en décembre dernier ? Est-ce que nous pouvons nous attendre à un rapport déposé devant cette chambre bientôt, ou est-ce que vous allez continuer à fabriquer des raisons pour lesquelles vous devriez mettre vos mains dans les poches des contribuables ? Bon, je vais maintenant vous demander de ne pas dire de manière indirecte ce que vous essayez de dire directement. S'il vous plaît, essayez de rester correct dans vos propos. Merci. Monsieur le Président, c'est une question tout à fait intéressante, et c'est intéressant qu'elle ait été posée cette semaine. Donc, mercredi, ce sera la journée de l'Air Pur, et nous aurons une initiative de déplacement quotidien Air Pur. Donc, nous aurons, nous aurons donc, nous avons donc des conservateurs qui sont en mesure de, en faveur de mesures qui encouragent les centrales au charbon et ce genre de choses, alors que, bon, le smog, c'est quand même un facteur mortel. Il y a des chiffres à l'appui. 10 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause du smog. Alors, de nombreux programmes, tels que le programme Air Pur, qui réduisent le dioxyde de carbone, sont très importants pour la santé du public. Ces programmes devraient être renforcés, contrairement à la vie des conservateurs. Merci, le député de Essex. Merci, ma question s'adresse au ministre des Transports. Les Nouveaux-Démocrates ont dit très clairement que les Néodémocrates étaient en faveur d'une approche équilibrée en matière de financement des transports publics. Mais le fait d'imposer une TVH de 1,3 milliard de dollars à des Ontariens qui travaillent déjà très dur, je ne comprends pas en quoi cela représente une solution. Le ministre des Finances, merci. Des recommandations ont été faites par Métrolinks, par des leaders municipaux, par la Chambre de commerce de l'Ontario. Et ces recommandations vont être examinées. Nous allons avoir des discussions à ce sujet. Reconnaissons tous ici l'importance de ce qui est en jeu ici. Nous ne nous sommes pas engagés, nous n'avons rien demandé. Ce que nous demandons, c'est seulement d'investir. Il nous faut investir dans nos infrastructures, dans les transports en commun. Il s'agit d'un impératif socio-économique et concurrentiel. Et nous comptons sur les autres parties pour nous aider à déterminer quelles autres mesures nous devrions prendre. Monsieur le Président, les Néodémocrates, tels qu'Olivia Chow, ont dit à quel point il était important que le gouvernement joue son rôle dans le financement des transports en commun. Mais je ne comprends pas en quelle mesure le fait d'effectuer des ponctions fiscales sur des Ontariens qui travaillent déjà très dur constitue une solution. Comment est-ce que cela va aider, s'il vous plaît ? Ministre des Finances, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord pour dire que le gouvernement fédéral a également son rôle à jouer. Il s'agit d'un impératif national, il s'agit de la concurrentialité du Canada et bien sûr de l'avantage de l'Ontario. Nous sommes d'accord, le gouvernement fédéral devrait également prendre part à ces négociations. Et nous avons répondu aux questions du ministre des Finances au niveau fédéral pour lutter contre la saturation du réseau routier. Et bien sûr, nous sommes heureux d'entendre les commentaires, les suggestions du troisième parti et de tous les autres partis pour éliminer la saturation du réseau routier et protéger la santé et la sécurité des Ontariens. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Monsieur le ministre, nous avons la chance d'avoir une biodiversité exceptionnelle dans cette province. Et l'un des plus grands aspects de cette biodiversité, c'est la variété de nos poissons et de la faune aquatique. Et nous avons donc des rivières, des ruisseaux et des lacs dans toute notre magnifique province. C'est important que l'Ontario protège ses ressources économiquement parce que cela représente des revenus en matière de tourisme et d'environnement. Est-ce que le ministre pourrait expliquer ce qui est fait pour protéger la biodiversité aquatique et préserver cette ressource précieuse ? Merci. J'aimerais remercier le député d'avoir posé cette question importante. L'Ontario a vraiment de la chance d'avoir cette faune aquatique si diverse. Et nous avons de nouvelles initiatives qui sont mises en place pour protéger les plantes, la faune et les poissons. Et je me suis rendue à Port Dover dans la station de pisciculture. C'est l'un des endroits les plus anciens en matière de pisciculture et il produit la majorité des saumons atlantiques. Et nous allons bien sûr restaurer la population piscicole de notre lac Ontario qui avait disparu à cause d'une pêche excessive dans les années 1890. Nous allons continuer à investir dans la conservation de ces ressources à hauteur de 500 milliards de dollars en programme d'empoissonnement pour soutenir ces lieux de pêche. Merci d'avoir informé les députés de cette Chambre des efforts du gouvernement pour protéger la biodiversité du lac Ontario, entre autres. Alors le saumon atlantique représente également une communauté de pêcheurs tout à fait dynamique et cela leur donne de l'espoir. Et à peu près 1,3 million de pêcheurs pratiquent la pêche comme loisir chaque année. Donc il est important de protéger les habitats et la biodiversité des poissons dans notre province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous indiquer quelles sont les initiatives de ce gouvernement pour soutenir la biodiversité aquatique et la conservation de ces espèces ? Merci Monsieur le Président. Nous encourageons les pratiques de pêche durable ainsi que les efforts de conservation. Nous avons par exemple un partenariat avec la fédération des chasseurs et des pêcheurs pour mettre en place un programme communautaire de conservation et d'empoissonnement. Et donc nous sommes soutenus par des bénévoles et des protecteurs de l'environnement. Cette association a également reconnu des efforts importants pour la conservation de la faune aquatique. Il y a des groupes communautaires tout à fait enthousiastes qui investissent tant et fort dans la conservation de ces ressources. Et ceci contribue grandement à la préservation de notre biodiversité. Et il s'agit de l'une des plus grandes priorités de ce gouvernement. Merci. Merci. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser au ministre de l'Éducation. Merci. Je vous ai demandé la semaine dernière pourquoi vous aviez donné les rênes au syndicat d'enseignants aux dépens de l'enseignement et de sa qualité dans cette province. Mais s'il vous plaît, j'aimerais vraiment dire que, par exemple, Howard Goldman du Conseil scolaire du district de Toronto a dit que c'était au détriment du bien-être des élèves. Et que certains candidats étaient embauchés sur la base de leur ancienneté et non de leurs compétences. Alors, vous avez modifié le projet de loi 115 quelques mois seulement après l'avoir mis en place. Donc, j'aimerais savoir si vous allez changer les choses en la matière. Merci. Je pense que l'une des différences de notre approche avec celle de l'opposition officielle, c'est que nous pensons qu'il est tout à fait important de collaborer avec les partenaires en matière d'éducation. Cela signifie que nous voulons collaborer avec tous nos partenaires en matière d'éducation, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi les conseils scolaires. Tous doivent travailler ensemble. Et ce que nous sommes en train de faire sur ce dossier, c'est d'abord voir comment nous allons avancer à l'avenir et mettre en place une structure de négociation qui fonctionnerait pour tout le monde, pour le gouvernement, pour les conseils scolaires et pour nos employés. Alors, ça, c'est la priorité numéro un. Nous voulons voir comment arriver à une meilleure relation de travail. Merci. Le 27 mai, vous avez reçu une lettre des enseignants catholiques. Pardon, des administrateurs catholiques et de leur association. Donc, cela dit, entre autres, qu'il y a une érosion des meilleurs enseignants à cause du règlement 274. Et donc, on nous a dit que les changements que vous avez faits ne rectifient pas la situation, mais plutôt aggravent les choses. Donc, je pense que c'est tout à fait un gaspillage des ressources ici. Et peut-être qu'il faudrait arriver, revenir en arrière et arriver à embaucher les gens sur la base de leurs compétences et non de leur ancienneté. Donc, vous êtes en train de faire perdre à des gens compétents leurs emplois en faveur des amis et des syndicats. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'engager les gens sur la base de leurs compétences serait une meilleure approche ? Merci. Reprenez votre place, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et nous savons qu'il y a certains problèmes avec ce règlement. Et c'est bien pour cela que nous avons mis en place un groupe de travail, une table ronde. Ceci est prévu dans notre protocole d'entente avec la Fédération des enseignants d'école élémentaire de l'Ontario. Et avec d'autres fédérations comparables. Alors, nous avons déjà mis en place ces tables rondes, ces tables de travail. Et ma suggestion pour ces groupes, c'est que si vous pouviez améliorer ce règlement, nous en fournir une version améliorée, nous sommes prêts à modifier ce règlement. Nous avons également fait la même offre à ces conseils scolaires du district catholique. Et nous avons hâte d'entendre leurs suggestions. Nouvelle question, la chef de la troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. À Thunder Bay, la semaine dernière, la première ministre a évité de répondre aux questions concernant l'électricité dans le nord-ouest de l'Ontario. La nullation de la conversion de la centrale électrique de Thunder Bay montre bien qu'il n'y a pas de plan à long terme de ce gouvernement pour investir dans la sécurité en matière d'électricité dans le nord-ouest de notre province. Alors, qu'est-ce qui va se passer si la conversion au gaz n'est plus nécessaire ? Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie, merci de votre question. Nous savons qu'il s'agit d'une question importante pour le nord-ouest de la province. Et j'ai rencontré plusieurs maires de cette région il y a quelques semaines de cela. Et j'ai également rencontré un groupe de travail qui s'est consacré à la question. Et donc, j'aimerais m'engager auprès des personnes de cette région qu'ils auront l'énergie dont ils ont besoin, quand ils en auront besoin. Ils savent que nous travaillons à obtenir une solution. Nous n'avons pas encore fait notre choix, mais nous le ferons dans les jours à venir. Et les gens de Thunder Bay seront très, très satisfaits des réponses que nous leur fournirons. Merci. Question complémentaire. On nous dit qu'on est intéressé par le développement du nord. Mais je pense que le développement des mines n'aura pas lieu sans une source locale d'électricité. Nous avons déjà, le gouvernement a déjà gaspillé plus d'un demi-milliard de dollars en annulation de centrales au gaz. Et au lieu de faire payer ce prix aux gens du nord-ouest, s'il vous plaît, assurez-vous que leurs besoins d'énergie soient couverts. Merci. Et nous applaudissons ce qui a été fait dans le domaine de l'industrie minière. C'est la deuxième contribution la plus importante à notre PIB au sein de cette province. Donc l'industrie minière aura l'énergie dont il a besoin, quand il en aura besoin. Et nous nous engageons auprès des gens du nord-ouest et auprès du secteur minier pour leur dire qu'ils auront l'énergie dont ils en auront besoin, quand ils en auront besoin. Ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementaux. L'ancien gouvernement conservateur n'avait aucun plan pour ce programme-là. Et l'extension des services à l'échelle de la province, spécialement dans les régions du nord et ruraux, et maintenant nous avons plus de 300 centres qui dispensent ces services. Et d'autres, certains endroits ont les vieilles cartes d'assurance maladie. Et on voudrait qu'ils transforment ces cartes avec la photo. Le budget déposé veut investir 15 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour accélérer la transformation des cartes d'assurance maladie avec... Est-ce que cette dépense fera une différence et quelle différence sera-t-elle? Merci, M. le Président. Les députés et l'OCE, je suis responsable de l'enregistrement des cartes d'assurance maladie. Et les députés savent qu'il faut transformer cette carte rouge et blanche pour éliminer la fraude, maintenir les données à jour et sécuriser. Comme le député l'a mentionné, je voudrais le remercier, le budget proposé, déposé devant la Chambre, assure financement pour ce processus de transition. Et 66 % actuels des Ontariens ont converti leur carte. Mais il y a encore un grand nombre de conversions qui seront nécessaires. Je voudrais assurer que tous ceux qui ont la vieille carte seront toujours admissibles à recevoir les services. Mais au cours des prochaines années, nous allons convertir ces cartes d'assurance maladie avec la photo. Et selon nos estimés, toutes les cartes d'assurance maladie seront converties d'ici la fin de 2015. Merci. Complémentaire. Les gens nous ont dit que l'ancienne carte d'assurance maladie blanche et rouge n'assure pas une protection contre les abus. Même avec la technologie, on peut voir comment un patient peut perdre le contrôle de sa carte d'assurance maladie ou de son numéro ou qu'un prestataire de service peut utiliser son ancienne carte pour traiter des patients, pour traiter les patients qui ne sont pas admissibles. Quelqu'un nous a demandé comment il pourrait transformer sa carte avec la nouvelle carte. Est-ce que ceci allait faire une interruption dans les services ? Qu'est-ce que la province fait pour faciliter le processus de conversion pour les interviens ? Et une fois plus, est-ce que les interviens peuvent encore utiliser leur ancienne carte d'assurance maladie rouge et blanche ? J'assure tous les députés et tous les ontariens, tant qu'il n'y aura pas de conversion totale, les gens pourront encore utiliser leur carte rouge et blanche. Et pour avoir accès aux services, le service Ontario facilite le processus de transition. Ils les rejoignent par courrier pour visiter leur comptoir pour enregistrer leur nouvelle carte. Le gouvernement a prolongé les services de 27 bureaux à plus de 300 bureaux. Comme par exemple dans le nord de l'Ontario, il y avait uniquement 6 comptoirs par le passé. Maintenant, il y a plus de 70 comptoirs de services Ontario. Et c'est une amélioration importante pour les familles et les régions du nord. Ou alors qu'ils devaient conduire d'une grande distance, maintenant 95 % sont à 10 km des comptoirs de services Ontario. Une belle question. Tout chez nous. La question s'adresse à la ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire. Et la semaine dernière, concernant le centre de détention, vous avez dit que la sécurité des détenus et des agents correctionnels était une priorité. Et un grand nombre de cellules sont toujours suroccupées. Il y a eu un problème l'année dernière. Ils n'avaient rien à faire. Et à cause des feuilles de l'équipement, il n'a changé. Vous avez dit que la sécurité est une priorité. Pourquoi est-ce qu'on devrait y croire maintenant? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, oui, le député de l'opposition officielle, oui, il a raison. Assurer la sécurité de notre personnel et des détenus est notre priorité. La semaine dernière, j'ai rencontré plusieurs représentants des agents correctionnels et cette réunion a été très utile. Et j'étais très heureux d'entendre à première vue des syndicats concernant leurs inquiétudes. Nous avons accéléré des mesures de sécurité d'ici la fin de juin et nous allons continuer le dialogue avec le syndicat et les rencontrer sur base régulière avec le ministère. Et nous sommes engagés à trouver des solutions pour ce centre de détention. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, de retour à la ministre. Cette réunion aurait dû se revenir il y a deux ans, lorsque j'en ai parlé ou quelqu'un d'autre en a parlé. Je dis, dernier, la prison a été fermée parce que les gens essaient de trouver des pièces de métal à cause de l'incendie. Chaque fois qu'il y a un problème, les avocats ne peuvent pas rencontrer les détenus. Ceci coûte aux contribuables un fardeau financier et un délai dans les cours et les sentenceurs. Le problème, vous l'avez ignoré, maintenant se passe avec d'autres ministères. Voulez-vous remettre que vous n'êtes pas en mesure de faire votre travail et de remettre votre punition ? Bienvenue, je vous asseoir. Merci. Ministre, M. le Président, une fois de plus, la sécurité et la santé des détenus et des agents correctionnels du centre de détention sont ma priorité. Mais une chose était claire lorsque je rencontrais le syndicat. Ils ont dit, vous savez quoi ? Vous avez un problème. que de l'autre côté, à créer. Ça ne vient pas de moi, ça vient du syndicat. Ils ont été très clairs. La surpopulation, parce qu'il n'y avait aucun plan pour agrandir les installations ou reconstruire ce qu'ils ont fait. Et ils ont utilisé toutes les étapes, tous les espaces pour les programmes et dans lesquels ils les ont convertis en prison. Nous avons des solutions. Nous construisons deux nouveaux établissements, un qui ouvrira bientôt et un autre à Windsor. Et nous allons continuer à améliorer les infrastructures de notre ministère. Depuis député de Trinité Spadana, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les élèves et les parents sont ici aujourd'hui à Queen's Park pour faire du lobbyiste concernant les coupures au programme de musique dans les écoles. Ils ne sont pas les seuls selon les élèves. Un sur trois écoles élémentaires n'a pas l'occasion d'apprendre de la musique ou de participer à un groupe, un orchestre ou une chorale. Pourquoi les élèves d'Ontario doivent se passer de la musique, de l'art alors que ceci fait partie du cursus obligatoire de la ministre de l'Éducation? Comme le député l'a souligné, le programme de musique fait partie du cursus obligatoire, spécialement dans les écoles élémentaires. et la façon de financer ce programme est via les fondations et de bourses. Et les écoles reçoivent 1,2 milliard de dollars. Cependant, nous reconnaissons que pour certains enseignants, parce que dès qu'ils sont au niveau 5, 6, 7, peut-être qu'ils n'ont pas une formation adéquate. Donc, nous avons fourni un financement pour plus de 4,800 spécialistes. Les électrices scolaires de Toronto ont financé 620 postes d'enseignants spécialisés. Donc, c'est la décision des districts scolaires d'offrir ce programme en 2003 aux Catherine Wynne, conseillère scolaire. Elle s'est attaquée à M. Christie qui essayait de faire les mêmes coupures aux professeurs de l'éducation. Lorsque ce gouvernement s'attaque, l'art et l'éducation. L'année dernière, ils ont éliminé les programmes pour les arts. Cette année, les conseillers, leurs conseillers demandent aux districts scolaires de couper les programmes de musique. Une école sur trois ne reçoivent aucune formation en musique. Quand est-ce que la musique va mettre en place une politique et un financement pour s'assurer que tous les élèves aient l'occasion d'apprendre un instrument, de faire partie d'un groupe ou de faire partie d'une chorale. Je voudrais clarifier. Oui, il y a beaucoup de classes dans lesquelles les professeurs ont une formation musicale et le professeur est qualifié pour offrir cette formation. Cependant, dans le secteur de l'information de l'éducation, ce que vous voyez, c'est qu'il y a eu une admission beaucoup moins à l'échelle de la province. Un grand nombre de spécialistes en musique ne sont pas situés dans une école et couvrent plusieurs écoles. si vous jetez un coup d'œil sur le nombre d'écoles, que ce soit s'ils ont, par exemple, un spécialiste en musique permanent ou itinérance, ceci a augmenté. Les députés rappellent le règlement. Je dis, passez le ministre de l'Énergie à apporter des modifications au programme de tarifs de rachat garantis. Je voudrais demander de laisser le ministre de l'Énergie expliquer à l'âchement les modifications apportées au programme de tarifs de rachat garantis, à savoir si vraiment les municipalités ont les derniers mots à dire concernant les projets de dévaluement. Priez vous asseoir. Priez vous asseoir. le député de Hamilton-Alton Hills, le député de Wellington-Alton Hills, pour que le ministre revienne sur son... Étant donné qu'il n'y ait aucune mise au voie différée, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13 heures. ... ... ... Merci.